Aujourd'hui nous allons découvrir trois nouvelles histoires aussi effrayantes que perturbantes. La première histoire est celle de deux amis finlandais qui, alors qu'ils sont sur la route, découvrent quelque chose de particulièrement étrange. La deuxième histoire, elle, est celle d'un homme vivant probablement sa dernière journée. Et la dernière histoire est celle qui se rapproche le plus d'un véritable cauchemar réveillé. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter trois nouvelles histoires au coin du feu ? Alors que nous allions faire des courses avant de rentrer du travail, moi et mon ami traversions une forêt. Bien qu'il n'était pas tard, il faisait déjà nuit, nous sommes finlandais, et sur notre chemin, nous avons vu un énorme cerf. Alors, ce n'est pas une vision inhabituelle ici, mais celui-ci était vraiment particulier, alors j'ai ralenti et on essayait de mieux le voir. Il était parfaitement immobile. Nous nous sommes alors stoppés pour aller observer la bête. Celle-ci restait toujours immobile. J'ai allumé mes feux sciellement et nous sommes descendus de voiture. C'est une route qui n'est que très peu empruntée, alors je me suis dit que je ne risquais rien en laissant ma voiture comme ça. Nous nous sommes lentement approchés en faisant attention à ne pas lui faire peur et lui donner envie de nous charger. Mais en approchant, je me rendais compte que ce n'était pas l'obscurité qui le rendait noir, mais c'était bel et bien un cerf au pelage noir. Je n'avais jamais vu ça et c'était vraiment intriguant. Mais le pire était encore à venir. Alors que nous trouvions ces bois impressionnants, tant ils étaient grands, en les voyant de plus près, nous avons remarqué quelque chose. Ces bois bougeaient. Comment des bois pouvaient bouger ? C'est alors que la créature se tourna et nous découvrions avec horreur que ce qui se trouvait sur sa tête étaient des bras. La créature se redressa sur ses pattes arrière et gonfla la poitrine. Ne cherchant pas plus loin, moi et mon ami, nous nous sommes enfuis, rejoignons la voiture le plus vite possible et mettons le plus de distance entre elle et nous. Et j'espère ne plus jamais croiser cette chose. Je pense que je vais mourir ce soir. Depuis une semaine, je me réveille tous les matins. Je descends les escaliers et je me rends dans la cuisine pour prendre mon café dans le plus grand silence. Je ne suis pas quelqu'un de très agréable le matin, je préfère prendre le temps de me réveiller tranquillement avant même d'allumer la télé ou mon téléphone. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas réveillé. C'est juste le temps que mon sens social se réveille, pour éviter que j'insulte la première personne que je croise. Depuis une semaine, donc, quand je prends mon café le matin, je vois une silhouette noire passer devant la cuisine, tandis qu'une voix prononce des chiffres. Le premier jour, ce fut sept, puis six, cinq, etc. Ce matin, en prenant mon café, la voix résonna à nouveau, tandis que l'ombre passait. Alors que tout le monde serait effrayé et partirait, j'avoue ne pas être particulièrement effrayé. J'imagine que si ça doit arriver, alors, soit. Mais je vous préviens, au cas où, si demain je ne donne pas de nouvelles, ce soir, je vais peut-être mourir. Habituellement, je ne parle pas de ce genre de choses. Principalement parce que la plupart des gens me prendraient clairement pour un fou avec ce que je vis, mais j'ai vraiment besoin d'en parler. Avoir des conseils, de l'aide. J'ai 19 ans, je suis australien et depuis six ans environ, je vis des choses inexplicables et effrayantes. Tout a commencé vers mes 13 ans. Je vis seul avec ma mère depuis mes 7 ans. Elle a un travail qui implique qu'on déménage régulièrement, nous y sommes habitués et nous ne vivons pas mal, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais vers mes 13 ans, ma mère m'a demandé ce qu'il se passait la nuit dans ma chambre. Si, sur le coup, j'ai été surpris par cette question, elle m'a expliqué qu'elle entendait comme des coups contre les murs. Je lui ai dit que je n'avais rien remarqué et que ça ne devait pas venir de ma chambre. Elle sembla perplexe, mais n'insista pas. Le soir venu, elle a à nouveau entendu les coups, mais cette fois, elle est venue voir ce qu'il se passait. Elle ouvrit la porte en entendant les coups, toujours plus fort. Les bruits se stoppèrent quand elle ouvrait la porte. Mais elle découvrit que j'étais profondément endormi. Elle comprenait alors que je n'y étais pour rien. Mais la question était désormais, qu'est-ce qui était à l'origine de ces bruits ? Il ne fallut pas longtemps pour le découvrir. En effet, quelques jours après qu'elle m'en ait parlé, je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais été tout simplement tiré de mon lit par le pied. Je me suis réveillé alors que je glissais hors du lit et que je tombais lourdement au sol avant de continuer d'être traîné jusqu'au centre de ma chambre. Je n'ai pas été capable de hurler sur le coup, mais en me relevant, mon réflexe fut étrangement de me précipiter sur mon lit pour m'asseoir, m'enmitoufler dans la couverture et allumer la lumière. Je n'ai pas dormi de la nuit. Depuis ce jour, nous avons déménagé quatre fois, dans les quatre maisons, ça a été miroir se brisant sur mon passage, arracher du lit en pleine nuit, paralysie du sommeil, obscurité soudaine en pleine journée et trois fois des griffures. On ne sait pas quoi faire. On n'a jamais eu de contact ou d'échange avec cette chose autre que la violence. On est effrayé et perdu. Imaginez-vous pouvoir vivre cela aussi longtemps ? Que feriez-vous à sa place ? Pourriez-vous vivre ainsi aux mains de l'horreur même ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez à sa place. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.